Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc malgré des bons chiffres du chômage américain qui ont prévu au final moins d'inscriptions que ce qui était prévu et bien on reste ici sur une bougie qui est totalement incluse dans la bougie précédente on est revenu tester la zone ici des 7175 points et on est venu ici ouvrir sur la zone des 7226 pour au final clôturer à 7247.45 le CAC 40 aujourd'hui perd 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente donc hier je vous indiquais ici qu'il fallait observer l'éventuelle poursuite d'un mouvement qui était essentiellement technique et bien on a vu que finalement ça l'est puisque au final à part une réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger et bien on n'a plus de suivi justement de ce mouvement haussier au niveau des indicateurs techniques on a toujours un mouvement ici qui est haussier au sens des histogrammes du MACD un RSI qui est toujours neutralisé et surtout une baisse des volumes alors que nous avons eu quand même un chiffre majeur en termes de macroéconomie une poursuite du mouvement qui est donc interrompue on le voit notamment au niveau justement de ces volumes et le fait que finalement on a ici une accélération baissière suivie d'un petit rebond mais qui nous laisse ici au contact de la zone des 7226 points au niveau du palmarès des valeurs nous avons quelques hausses tout de même avec Engie qui gagne 1,14% suivie d'accord hôtel 0,57 derrière aux fins scientifiques Sanofi ou AXA sont sur des hausses proches de 0,5% au niveau des plus fortes baisses on a téléperformance aujourd'hui qui perd 4,47% et l'Oréal qui perd 1,28% derrière Airbus, Unibail Rodamco, Westfield ou Veolia Environnement sont sur des pertes proches de 1% donc l'attente que l'on avait aujourd'hui c'est de se situer justement autour de l'éventuelle poursuite de ce mouvement on le voit ce mouvement est interrompu on n'a pas de poursuite on n'a pas de cassure du précédent plus haut on a une nette baisse des volumes et donc clairement on se place ici dans une phase d'attente attente qui se fait ici autour de la zone des 7226 points par rapport à la tendance globale on a eu ici une belle impulsion baissière suivie d'un petit rebond on voit ici le rebond au niveau de la dynamique est beaucoup plus faible que ce que l'on a eu ici sur la phase de baisse on a eu plus de volume sur la phase de baisse que ce que l'on a sur le mouvement de rebond donc on est toujours clairement sur une dynamique baissière qui évolue nettement sous sa moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici hors Bollinger nous avons eu ici ces deux bougies qui étaient totalement hors Bollinger ce qui nous donne un signal de force assez puissant donc pour demain ce qu'il faudra observer et bien c'est une éventuelle poursuite ou reprise de ce mouvement haussier qui a été impulsé ici depuis justement ces deux bougies pour essayer de revenir ici sur une zone proche des 7340 points ce n'est que lorsque l'on repassera cette moyenne mobile 20 exponentielle dont on a vu que les derniers contacts ont vraiment agi comme des tests avant une accélération baissière on l'a vu ici sur ce contact on l'a vu ici sur ce contact et donc ce n'est que lorsque l'on sera au dessus de cette moyenne mobile au dessus de cette résistance oblique qui elle aussi a vraiment joué son rôle sur ces dernières tentatives de rebond et bien que l'on pourra dire que l'on sort enfin la tête de l'eau et de cette dynamique baissière qui dure ici depuis cette zone de point haut que nous avions eu à la mi-mai nous sommes à la mi-août quasiment et bien on est toujours dans cette dynamique baissière donc tant que l'on est en dessous tant que les volumes sont faibles tant que l'on ne parvient pas ici à impulser un mouvement fort et bien on restera dans un mouvement qui s'inscrit dans une poursuite de tendance baissière voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration technique au niveau des statistiques le nombre de probabilités enfin le nombre d'occurrences qui nourrissent cette probabilité sont relativement faibles qui plus est la tendance est relativement neutre pour cette semaine, cette fin de semaine on pourrait éventuellement avoir un début de mouvement haussier à partir de la semaine prochaine mais il y a tellement peu d'occurrences que l'on ne pourra pas s'appuyer sur cette étude statistique pour éventuellement prévoir des probabilités de mouvement voilà donc pour aujourd'hui je vous souhaite de passer une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com on se retrouve dans le site boursicotet.com